Il y a 7 moines qui ont commencé une tournée en Europe, une tournée européenne de la compassion et de l'harmonie. Et ces moines représentent les 4000 moines du monastère de Serhadjé, de Tidbyen. Ces 4000 moines sont pour la plupart des Tibétains, réfugiés en Inde et vivant dans ce monastère dans le sud de l'Inde. Ils ont commencé cette tournée afin d'aider et de soutenir les 4000 moines de leur monastère, le monastère étant responsable du logement, de l'éducation, de la nourriture pour tous ces moines. Et pendant cette tournée également les moines ont cette opportunité de faire découvrir et de partager différents aspects de la culture tibétaine, notamment la construction de mandalas de sable et la présentation de danses traditionnelles tibétaines. Depuis lundi, ils sont arrivés à Banyous-sur-Mer et ils ont commencé la construction d'un mandala de sable, c'est-à-dire du mandala du Bouddha de la médecine. Un mandala dans la tradition tibétaine représente comme le palais, la maison d'un Bouddha, d'un être éveillé, ce que nous appelons donc un Bouddha, il s'agit d'un être éveillé et cet être éveillé est celui du Bouddha de la médecine. Ils sont en train de construire la maison, le palais du Bouddha de la médecine. Le but derrière cela est ainsi d'inviter la présence de cet être éveillé et de recevoir ses bénédictions, c'est-à-dire de recevoir en nous un potentiel pour pouvoir également développer des qualités intérieures, des qualités d'un être éveillé, c'est-à-dire des qualités d'amour, de compassion et de sagesse, notamment de l'amour et de la compassion pour tous les êtres, les êtres humains bien sûr, mais également tous les animaux, tous les êtres vivants. Et c'est dans ce but que les moines construisent ce mandala, afin que cela apporte des bienfaits à tous les êtres, et notamment ce mandala du Bouddha de la médecine pour apporter des bienfaits à toutes les personnes en souffrance à cause de différentes maladies et de difficultés physiques. Ils ont commencé la construction de ce mandala lundi après-midi et ils continueront sur cette œuvre. C'est également une œuvre, on peut dire un art, par la façon non commune de faire ce mandala de sable. Il s'agit en fait de pierres de marbre qu'ils ont broyées, qu'ils ont fait de la poudre, et cette poudre de marbre a été mélangée à différentes couleurs afin d'obtenir cette poudre colorée. Et ensuite, ils commencent au centre la construction du mandala et allant vers l'extérieur, où ils vont faire différentes formes, différentes couleurs, mettre différentes couleurs, faire différents symboles. Tout cela également se réfère à des enseignements qui représentent les méthodes pour développer intérieurement ces qualités d'amour, de compassion et de sagesse. Les moines ont aussi travaillé plusieurs heures sur ce mandala. Une fois que le mandala de sable a été construit, une partie importante du mandala est également sa dissolution, sa destruction qui se fait lors du dernier jour. Ça aura lieu vendredi à 20h. Et les moines vont faire une cérémonie de dissolution pendant laquelle les prières seront récitées pour la paix et le bonheur dans le monde. Également, à ce moment-là, ils vont dissoudre le mandala, en défer le mandala. Mais une partie importante, car ça ramène à la pensée que toutes les choses sont dans la nature éphémère, des choses qui viennent à construction, de façon de nombreuses heures, de nombreuses années même, des fois, donc à construire des choses. Et pourtant, du fait de leur nature éphémère, on ne peut pas oublier qu'elles peuvent simplement être détruites. Elles se détruisent et se détériorent à chaque instant, mais peuvent être détruites à chaque instant également. Et à ce moment-là, dans cette cérémonie de dissolution, on va se rappeler ce que nous appelons, dans la philosophie bouddhiste, la nature impermanente des phénomènes, c'est-à-dire leur côté éphémère. La construction du mandala, les moines vont également se rassembler pour faire différentes cérémonies, tant de prières, comme par exemple, aujourd'hui, ce soir à 18h30, une cérémonie déduée au Bouddha de médecine. Les moines vont inviter la présence du Bouddha de médecine par la construction de mandalas. Ils vont se rassembler pour lui faire des louanges à ce Bouddha, également lui adresser leurs prières, les prières pour que les êtres en difficulté dans le monde, notamment, tous les êtres souffrant de maladies, de difficultés physiques, soient apaisés de leur souffrance, comme nous-mêmes nous souhaitons être heureux, nous souhaitons être libres de souffrance, être libres de maladies, il en est de même pour tous les êtres. Donc il est bon pour que ces prières, pas seulement de penser à sa propre bonheur, mais également au fait que tous les êtres, quels qu'ils soient, souhaitent également aspirer au bonheur, faire l'expérience de bonheur, être libérés de leur souffrance et de leurs difficultés. Ce moment de prière est ainsi dédié à l'ensemble des êtres dans le monde. C'est également dans cet état d'esprit qu'a lieu la cérémonie de dissolution, c'est-à-dire avant même la destruction du mandala de sable, les moines vont également avoir un moment de prière, et lors de ces prières est invité encore une fois le Bouddha de la médecine afin de consacrer le mandala. Le sable contient ainsi après les bénédictions du Bouddha de la médecine, il s'agit d'un sable sacré, et lorsque le sable est rassemblé, il est de tradition de le rejeter dans la nature comme offrande à la nature. Cela contient les bénédictions des êtres éveillés et ces bénédictions sont offertes à la nature, soit cela est rejeté dans une source d'eau, soit en haut d'une montagne, et cela pourrait être bénéfique à tous les êtres vivant dans la nature et dans l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada